L'association Élus Santé Publique et Territoire L'association Élus Santé Publique et Territoire est une association qui milite pour la déclinaison de la santé publique au-delà de la santé environnement. La santé environnement en fait donc partie dans toutes les politiques publiques. C'est une association qui est née en 2005, l'association a organisé des journées d'études sur la santé environnement notamment en 2015 et régulièrement à l'occasion de webinaires très axées sur le partage d'expériences entre les élus, elle parle de santé environnement. Les leviers d'action sont potentiellement très nombreux. Il est parfois difficile pour les élus n'ayant pas de compétences régaliennes de savoir jusqu'où, comment. Ils peuvent s'engager dans des actions en matière de santé environnement, mais les leviers d'action sont très nombreux. Que ce soit dans la préservation de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public, que ce soit dans la qualité de l'air extérieur, bien sûr dans la distribution d'eau potable de qualité, dans la pollution des sols, dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens, dans la lutte contre les nuisances sonores, dans les mobilités, dans la cohésion sociale autour de la santé environnement, bien sûr également dans le cadre de l'urbanisme favorable à la santé, donc de multiples leviers d'action qui permettent aux élus de s'engager dans la santé environnement, même s'ils n'ont pas d'obligation. Et ils peuvent également contractualiser avec l'État pour que la santé environnement figurent dans un certain nombre de documents de planification, d'urbanisme, documents de la santé comme le contrat local de santé, qui a de plus en plus une composante de santé environnement. Alors j'aimerais beaucoup à partager avec vous, mais j'aimerais prendre l'exemple de la ville d'Evry-Courcouronne. Sa première adjointe, Danielle Valero, a fait un travail tout à fait remarquable et soutenu par son maire Stéphane Baudet, parce que, comme je l'évoquais, le fait que ses compétences ne soient pas obligatoires en matière de prévention, de promotion de la santé, les élus en charge de la santé qui portent ces projets doivent avoir en tous les cas un soutien politique important. Si le maire n'est pas convaincu de mettre en place des actions de cette nature, il est difficile en tous les cas, ça prend beaucoup plus de temps. Cette ville d'Evry-Courcouronne, ville de 70 000 habitants, avec plusieurs QPV, quartier politique de la ville, a décidé de mettre en place un vaste plan pour réduire la présence de perturbateurs endocriniens. Ça a commencé, bien sûr, par une clause dans tous les marchés publics, dans l'achat des produits ménagers, mais également des actions ciblées en faveur des familles, des actions ciblées en faveur de tous les acteurs de la petite enfance et de l'école. Et pour cela, ce programme a démarré par la signature de la Charte de la ville sans perturbateurs endocriniens. Et depuis, grâce à un pilotage politique efficace, avec une gouvernance basée à la fois sur un comité technique, un comité de pilotage, et aussi une conviction de la part portée et illustrée par tous les agents territoriaux, très engagés aussi dans ces actions de lutte contre les perturbateurs endocriniens.